Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre rubrique Comprendre les ODD. Aujourd'hui, nous allons aborder l'ODD numéro 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veignant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. L'ODD 15, tellement complexe de façon terre à terre. Monsieur Agassi, comment est-il libéré l'ODD 15 ? Vie terrestre. Alors, quelles sont les cibles prioritaires retenues par notre gouvernement ? D'abord, il faut retenir le principe intégrateur des ODD. Que je veux dire par là, tout ce que vous venez de citer est bien en lien avec l'ODD numéro 13, l'ODD numéro 14, c'est l'ODD numéro 13, lutte contre le changement climatique et ses défis néfastes, l'ODD numéro 14, vie aquatique, et l'ODD numéro 15 maintenant, vie terrestre. On avait parlé dans 14 de préserver la vie dans les océans et les mers. Ici, maintenant, il s'agit de préserver la vie, n'est-ce pas, sur la terre et dans les eaux douces. Le Bénin se donne trois cibles. Premièrement, c'est de préserver les écosystèmes terrestres. Veille à ne pas rompre l'équilibre des écosystèmes. Par exemple, il y a parfois les zones humides, et on confond ces zones humides en disant que c'est des bas-fonds. Et l'homme, disons, soit construit dans des bas-fonds ou bien construit sur le lit naturel, donc de l'eau, toutes sortes de choses qui empêchent, disons, en toi qui rompent l'équilibre, véritablement, de l'écosystème. Deuxième cible, c'est la lutte contre la déforestation. Donc, préserver les forêts qui, de cette manière, ont des influences, des effets sur le changement climatique. Et si l'on veut garantir l'équilibre du climat, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'arbres, comme on le dit. Il faut préserver les forêts, en réalité. Et il faut aussi lutter contre la dégradation des sols. Ça, donc, c'est notre troisième cible que nous avons retenue au Bénin. L'ODD 15 aborde le volet principal, la question de la biodiversité. Préserver la vie. Et les êtres humains, nous savons, aujourd'hui, que nous dégradons tellement cet écosystème très fragile, j'allais dire, les mangroves, par exemple, des Géodédés. Aujourd'hui, quand vous allez dans les zones humides, quand vous allez à Togba, à Vliquete, à Grand Poupou, aujourd'hui, est-ce que la population est consciente de la préservation de ces zones humides ? Pas tellement, pas tellement consciente. Et c'est là, justement, où nous devons déployer des actions. Ça fait partie aussi, donc, des cibles pour diffuser les connaissances de manière à ce que nos populations puissent prendre conscience des effets, des conséquences de leur comportement. Quand nous prenons le volet de la déforestation, aujourd'hui, ces arbres sont utilisés pour des besoins, à la maison des besoins ménagers. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'État, les populations sont prêtes à abandonner ce comportement d'utilisation des boîtes de chauffe et du charbon ? Les populations ne sont pas prêtes. Et c'est là le problème. Il y a tellement de facteurs liés. D'abord, la pauvreté aussi en est une cause. Et c'est pour ça que l'État, n'est-ce pas, se déploie dans toutes sortes d'initiatives comme les microfinances, n'est-ce pas, et comme l'autonomisation et autres, de sorte que les populations puissent avoir le minimum qui leur permette d'adopter les comportements durables. Il y a la promotion des modes de cuisson durable, comme vous le savez si bien. Vous voyez, donc, de sorte que les populations abandonnent, n'est-ce pas, les bois de chauffe, afin donc de pouvoir, comme le dit, adopter d'autres comportements comme les gaz, comme les modes de cuisson modernes que développent donc nos artisans. Et pourquoi une réticence de la part de la population pour utiliser les gaz domestiques ? Oui, les comportements, comme on dit, sont toujours, les habitudes sont toujours durs. Et c'est à l'État, c'est-à-dire les tests, les lois, mais aussi planifier, donc, comme on le dit, la sensibilisation sur une bonne durée. Mais après la sensibilisation et le renforcement des capacités, il faut maintenant la répression, n'est-ce pas ? Mais toujours, ça ne se suis pas. L'État, c'est-à-dire, il n'y a pas de la persévérance dans la lutte. Et c'est de ça qu'il s'agit véritablement. Chers internautes, vous l'avez compris, il faut préserver l'environnement, il faut sauvegarder la biodiversité pour permettre aux générations futures d'avoir quelque chose, d'avoir un cadre sain, d'avoir un environnement naturel. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501